Il vint cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine qui, de Joe Biden ou de Donald Trump, en tout cas, va s'installer à la Maison-Blanche dans les prochaines heures. Nous en parlons avec nos invités de la soirée, également nos correspondants permanents qui sont du côté des États-Unis, Omar Barry, Ahmed Kamara, Bantanko, Suleymane Bac, qui vont nous remonter d'un sein et d'autre, en tout cas les premières tendances de cette élection cruciale pour les Américains. Une élection qui intervient dans un contexte marqué par cette pandémie de Covid-19, on continue avec nos invités dans ce studio. Faudet Balde, Abraham Balde, Aliouba, Ahmed Kourouma, Faudet Balde, on revient à vous. On parlait d'ailleurs de ces enjeux. Peut-être la question qu'il faut rajouter, c'est sur cette affaire de climat ou d'avortement. L'avortement, d'ailleurs, on n'a pas le passé. On sait que les conservateurs quand même sont de pied ferme sur le sujet. Aujourd'hui, avec ces juges qui ont été quand même installés, est-ce que on peut dire finalement, même si l'autre arrivait, le démocrate Joe Biden, c'est vrai qu'il peut porter, il a sa cheville au corps, une telle réforme pour aller de l'avant ? Tout dépend du système juridique américain qui, il faut le reconnaître, qui montre encore une fois de plus ce que l'on appelle souvent le devoir d'ingratitude, c'est-à-dire, tu peux être acteur de l'avenir quelqu'un dans une fonction, mais lorsque les questions de trancher sur des questions d'intérêt national, la personne se fonde vraiment sur les lois qui régissent le domaine en question. Donc, moi, je ne pense pas très bien qu'il puisse avoir une marge de manœuvre suffisante pour faire passer de telles choses. Parce qu'à la vérité, au niveau du nombre de personnes, je pense qu'il y a de quoi ne pas croire que cela puisse passer. Voilà. Vous l'avez compris, Ahmed Kourouma, c'est vrai, cette question sans péternelle, on en parle souvent, l'avortement, on sait que les conservateurs, les républicains, c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, ils sont vers des bouts, mais les démocrates sont plus ouverts sur ces questions-là. Absolument, mais c'est ça les grands bouleversements, en fait, on parlait d'enjeux tout à l'heure aujourd'hui de cette élection, c'est aussi ça, c'est est-ce qu'on va donner un quitus à Donald Trump pour qu'il remette justement en cause ses acquis, qui sont quand même des acquis féminins, de la femme qui a de droit de disposer de son corps, d'accord, dont les avortements sont l'avortement aux Etats-Unis, le port des armes aussi, sont des enjeux majeurs d'abord électoralistes, et puis sociologiques. Donc, les enjeux sont là. Est-ce que l'Amérique va s'enfoncer dans cette espèce de rétro-pédalage presque archaïque ou est-ce qu'elle va évoluer avec quelqu'un comme Joe Biden qui va la faire évoluer dans le sens de la modernité ? Parce qu'il y a aussi la PMA, c'est-à-dire ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Il y a beaucoup d'enjeux parce que la société, en fait, mais ça c'est toutes les sociétés, la société africaine mais la société européenne aussi, il y a une évolution qui doit se faire entre les progrès de la science et les progrès de nos mentalités, de notre art de vivre et les progrès sociologiques. C'est important. Et donc, les enjeux aujourd'hui, un des enjeux majeurs des Américains, donc de cette élection, va être sur les projets ou plutôt l'évolution sociologique des Américains. L'avortement fait partie, le port d'armes, l'économie aussi, le numérique, etc. Je pense que sur ce sujet et sur bien d'autres sujets, le débat va continuer, quel que soit le président qui va arriver, puisque c'est quand même une société en perpétuelle construction, une société qui a établi sa démocratie dans une discussion, c'est une société qui a institutionnalisé cette liberté d'expression, d'affirmation, je pense que ça ne se limitera pas à des juges à la Cour suprême, ça ne s'arrêtera pas quand X ou Y arrivera à la Maison Blanche, c'est une société qui continuera à se parler, à discuter, à se contredire et à choisir des options qui iront dans un sens ou dans un autre. Donc il n'y a pas à être pessimiste par rapport à ça, quel que soit le président qui arrivera, le discours sera établi sur la démocratie parce que c'est dans les veines de l'Américain. Vous l'avez compris, c'est dans les veines à présent où on s'intéresse également à cet autre sujet. Eh bien, l'une des particularités d'ailleurs de cette démocratie, de cette ère d'inspiration, c'est ce vote par anticipation. L'élection américaine, c'était dans deux jours, il y a encore deux semaines, mais pour un nombre record d'Américains, le choix est déjà fait par la Poste ou en personne dans les bureaux de vote par anticipation. Plus de 17 millions d'Américains avaient déjà voté. À ce jour, on parle de plus de 100 millions malgré la pandémie et malgré un président qui entretient les doutes sur la fiabilité du scrutin. Les électeurs semblent plus impatients que jamais d'aller voter. Le reportage d'Azeb Walt Giozzi ce sont toujours nos confrères de l'AFP. In two days from now, we are going to win four more years for the people's president, my father, Donald J. Trump. Thank you and God bless you. God bless Michigan. Espace TV Au cœur de la présidentielle américaine 2020 De retour dans cette édition spéciale avec cette présidentielle américaine, on parlait de ce vote par anticipation fort populaire aux Etats-Unis. Voilà, si la régie est prête, on reviendra sur cet élément. Alors, on revient à vous, M. Adama, on parle de ce vote par anticipation, on a vu à peu près 100 millions et comment expliquer un peu ce réglas, ce sentiment d'aller voter, comment on peut expliquer cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains sont plus portés vers ce principe démocratique ou c'est ce besoin de changement qui s'exprime aujourd'hui ? Bon, en fait, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date du 19e siècle. En fait, vous savez, dans les Etats, il n'y a pas que l'élection présidentielle, il y a des référendums qui sont en cours. Si vous regardez aujourd'hui ces biletins de vote, c'est énorme. Parfois, d'autres se perdent même, mais comme c'est une société cultivée qui est habituée au système de vote, que ce soit l'élection, par exemple, d'un procureur d'un Etat, ça se passe par la voie des urnes, que ce soit l'élection des juges des Etats ou des sénateurs, parce qu'il faut rappeler ici que chaque Etat a son Sénat, chaque Etat a son congrès, chaque Etat a son procureur général, a son même, c'est-à-dire le patron des polices. Si vous regardez, généralement, c'est des élus, ce n'est pas des décrets comme chez nous, c'est les personnes qui viennent. Donc, ils ont trouvé qu'eux, le jour du vote, s'il faut venir faire tout ça sur le champ, ça va durer, il y a des millions de votants aujourd'hui, je vais rappeler le chiffre, on parle de 248 millions, 500 000, imaginez si c'est en une journée que tous ceux-ci allaient voter, d'autres n'allaient pas pouvoir voter avant l'heure. Permettez-moi de vous interrompre, on va partir avec notre premier invité, Mohamed Kéfin Kaba, il fait partie de cette armée américaine, il est guinéen. Kéfin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous, M. Guy Bar, comment allez-vous ? Oui, ça va et vous ? Peut-être on va vous dire bonjour, les fils ouvriers. Effectivement. Voilà, alors on parle de cette présidentielle américaine, on sait que vous êtes aussi un citoyen guinéen, établi dans ce pays, d'ailleurs vous êtes quand même une fierté pour la Guinée, vous avez abhorri cette tenue, cette uniforme américaine, alors dites-nous concrètement, au moins on vous appelle, quel est l'état des lieux, quel est le climat qui prévaut sur le terrain ? Est-ce que les Américains continuent toujours à aller voter et qu'est-ce qui se dessine ? Très bien, merci à vous et merci à l'ensemble de vos invités. C'est avec plaisir que je vous suis depuis tout à l'heure. Il est 21h30 même ici sur la côte ouest, je me trouve à Washington et donc sur la côte ouest des États-Unis, il n'est que 19h, il n'est que 18h30 maintenant, donc c'est assez, assez tôt pour l'instant de parler réellement de tendance pour ces élections, même si certaines commencent à se dessiner. Certains États qui ne sont pas forcément les plus importants ont déjà commencé à proclamer leurs résultats, mais des États comme la Californie où on a 55 grands électeurs ou la Floride où une certaine victoire républicaine serait en train de se dessiner, mais il reste encore des États comme la Pennsylvanie qui, selon moi, sera l'État qui va vraiment, vraiment faire basculer cette élection. Beaucoup de gens misaient sur la Floride en faveur de Joe Biden puisque Joe Biden lui-même misait réellement sur la classe des répétés qui n'avaient pas forcément vraiment apprécié la gestion de la crise du Corona-19. Mais bon, cette vague bleue n'a pas vraiment eu lieu donc il n'y a pas de surprise que les publicaires y gagnent même si Obama y avait gagné deux fois, mais traditionnellement la Floride n'a aucun public. Maintenant, des États comme Ohio ou encore le Texas ou la Caroline du Nord où on a beaucoup plus d'électeurs jeunes et intellectuels ces derniers temps commencent à un peu plus se mêler dans la danse. Maintenant, cela irait probablement en faveur du candidat démocrate mais il ne faudrait pas non plus négliger le vote caché dont le président Trump parlait tout le temps parce que cet électorat qui a forcément honte de s'afficher lors des sondages, qui a honte de s'afficher pour ne pas être qualifié ou en tout cas taxé de raciste est souvent très discret quand il s'agit des sondages. Mais quand il s'agit d'aller aux urnes, ils sortent très nombreux et ils vont supporter le candidat républicain en général. Donc pour l'instant, il est encore très 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 tôt ici aux États-Unis pour avoir des tendances réelles parce que la Pennsylvanie pourrait prendre jusqu'à plusieurs jours avant que les résultats ne soient définitifs. Mais pour l'instant, c'est très 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 serré. On constate que Joe Biden est en train de se battre beaucoup mieux qu'il a eu Clinton ne l'avait fait dans certains États. Donc cela donne beaucoup de brins d'optimisme à certains démocrates. Voilà. Et Ahmed Kourouma ? Oui, bonjour frère. Tu viens de le dire, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, Joe Biden a l'air de résister beaucoup mieux qu'Hillary Clinton. Mais tu as dit quelque chose qui est très intéressant dont on n'a pas encore parlé dans le studio. C'est effectivement le renouvellement des votants. C'est-à-dire la jeunesse qui est plutôt penchée, qui penche plutôt, pardon, du côté démocrate pourrait effectivement être l'un des grands arbitres de cette élection. Absolument, absolument, Ahmed. Merci à vous. Le grand problème qu'on a constaté ces derniers temps, c'est qu'il y a une classe ici qu'on appelle les Blancs qui ne sont pas réellement allés à l'école. Donc ce sont les Blancs qui ne sont pas instruits ou en tout cas qui n'ont pas de diplôme. Ce sont ceux-là qu'on voit dans des grands États parce que beaucoup de gens ne savent pas forcément qu'ici aux États-Unis, le nombre de grands électeurs est décidé en fonction de la densité de l'État et non pas sa grandeur. Donc vous avez des grands États comme le Montana, le Lighthouse qui ont beaucoup, beaucoup de terres agricoles mais qui ont très plus les habitants. Ce sont des habitants normalement très blancs alors que vous avez des états cosmopolites comme la Florie, la Californie où il y a beaucoup plus de grands électeurs parce que la population y est beaucoup plus grande. mais cette fois-ci on peut vraiment arriver avec Clinton. Joe Biden a essayé de chier. Voilà, la communication qui se dégrade avec Mohamed Kifin-Kaba. Peut-être on va vous rappeler après puisqu'on a le temps de partir avec tout le monde et d'une minute à l'autre on va essayer de partir et trouver Bantanko qui nous attend du côté du Texas pour avoir aussi son avis par rapport à l'état des lieux du côté des États-Unis. Voilà, vous l'avez écouté Ahmed Kourouma et sur et nouvellement le visage qui change dans l'espace politique américain ces jeunes aujourd'hui qui s'affirment qui ont besoin aussi de prendre la parole et de trancher. Absolument, on l'a vu lors des différents débats ou plutôt lors des différentes étapes de la politique américaine il y avait les vieux qui étaient dans l'ultra droite et puis la jeunesse qui était derrière Bernie Sanders qui était un homme de gauche et ça ça risque de peser. Il y a aussi un élément qui à mon avis va jouer peut-être en faveur des démocrates c'est les zones urbaines c'est-à-dire que M. Kaba l'a rappelé tout à l'heure vous avez des grands États comme le Montana qui sont très peu peuplés mais qui ont des grands espaces et puis des États comme la Californie etc. ou New York d'ailleurs qui sont des États extrêmement peuplés des zones urbaines où le vote démocrate pourrait être beaucoup plus important du fait de la mauvaise gestion du coronavirus et surtout avec ces minorités aussi qui sont dans ces zones nous avons Ibrema Bantanko avec Noali Ibrema Bantanko bonjour bienvenue oui bonjour merci de m'appeler sur cette chaîne qui me tient un temps à coeur et bonjour surtout à tous les fidèles auditeurs de la grande radio espace voilà très ravi de vous réécouter à travers cette radio cette voix qui nous manque alors Bantanko dites nous concrètement à l'instant T quel est l'état des lieux est-ce que le vote a pris fin où vous trouvez et qu'est-ce qui commence à se dessiner et quelle est l'ambiance voilà vous savez avec le fiseau horaire aux Etats-Unis donc la fin la fermeture des bureaux de vote se font de façon décalée donc nous avons des pays où vous avez pratiquement des états ici pratiquement 2, 3, 4 heures de différence donc dans certains états les bureaux de vote ferment peut-être plus tôt que d'autres donc pour le moment ici chez nous on a fermé ici au Texas parce qu'il faut le préciser nous sommes dans cet état du Texas et comme beaucoup d'autres j'avais voté la semaine dernière par le vote par anticipation alors là tout le monde se focalise sur les écrans télé pour voir les premières tendances parce que il faut le dire cette fois-ci on va sans doute attendre beaucoup plus longtemps que d'habitude pour connaître voilà les résultats définitifs parce que comme vous le savez il y a eu beaucoup de votes par correspondance et c'est ce qui d'ailleurs va influencer cette fois-ci ces élections donc comme vous le savez ici à la télé il y a beaucoup de tendances qui seront données il y a d'aucuns qui déjà désignent certaines chaînes favorables à un candidat ou à un autre notamment CNN qui est tout le temps voilà collé aux démocrates et vous le savez aussi voilà donc le Fox Power Fox la grande chaîne Fox aussi qui beaucoup qualifient donc d'une chaîne qui est favorable donc aux républicains mais quand même il y a beaucoup de choses à noter par rapport à ces élections aux Etats-Unis je pense que je n'ai pas suivi les interventions des uns et des autres de vos invités mais je pense que beaucoup de détails ont pu être donnés sur cette antenne pour que les fidèles auditeurs puissent comprendre la délicatesse la complexité de ces élections aux Etats-Unis puisque au-delà donc de délire le président il y a beaucoup d'autres moi quand je suis allé voter j'étais pratiquement fatigué de continuer à voter voter donc il y a certains vous allez juste passer et d'ailleurs j'ai pu noter qu'il y a de ces postes à briguer où vous n'avez qu'un seul candidat mais on vous demande tout de même de choisir c'est à vous de voir le choix si vous allez voter pour lui vous allez juste tourner la page mais il y a quand même de ces postes qu'il n'y a que les républicains seulement qui sont représentés et vous ne comprendrez pas également qu'il y a d'autres voilà j'avais pu envoyer des images un peu plus tôt dans la journée d'aujourd'hui parce que je me suis rendu dans certains bureaux de vote et j'ai pu quand même camoufler mon téléphone pour prendre aussi des photos lorsque je votais je sais que c'est pas légal mais bon j'ai juste essayé de voir comment est-ce possible j'ai pu envoyer quelques images certainement ils vont essayer de partager cela avec vous où vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'élections qui sont autour de cela donc il y a beaucoup de candidats il y a au niveau même de ces élections il y a au-delà de ces deux partis républicains et démocrates il y a d'autres il y a cinq parties totalement qui sont pratiquement en lice mais vous n'entendrez jamais parler de ces autres là ce sont les deux là qui dominent donc on se focalise sur ces deux là on dirait qu'il n'y a pas d'autres candidats parce que cela ne tient pour le moment les tendances tombent à compte doute nous sommes là tout le monde figé sur les écrans télé et comme vous le savez le vote sera décidé sans doute avec les swing states qu'ils appellent les états pivot on attend ici il y en a qui disent aujourd'hui que la Pennsylvanie est acquise au compte des démocrates mais ce qui est un peu surprenant aussi c'est le Michigan qui pour le moment jusque que je suivais là on parle donc de Donald Trump qui l'avait emporté par une faute qu'Hillary Clinton avait commise parce que Hillary Clinton avait je ne sais pas par inadvertance ou si c'était de façon sciemment faite elle avait omis donc d'inclure l'état de Michigan dans sa campagne électorale donc en 2016 alors que Donald Trump de son côté avait profité de cette occasion pour finir sa campagne au Michigan et c'est un état comme vous le savez qui est constitué par ce qu'ils appellent le blue wall c'est à dire le mur bleu c'était un état acquis aux démocrates mais qui a basculé et qui a permis à Donald Trump parce que Michigan faisait partie de ces états qui ont donné la victoire à Donald Trump et cela a été une erreur pour Hillary Clinton de ne pas aller battre campagne pour dire que vraiment l'état était déjà acquis aux démocrates donc elle a oublié cet état alors aujourd'hui encore pour le moment il y a eu 17% ou 20% de votes comptabilisés mais c'est toujours Donald Trump qui est devant et il est devant aussi vers l'état de Virginia de l'Arizona mais pour le moment on ne peut rien confirmer parce que vous verrez d'une minute à une autre il y a des changements qui se font mais voilà à New York là aussi comme vous le savez la Pennsylvanie ou Joe Biden New York avec ses 29 grands électeurs pour le moment en tout cas la tendance donne victoire donc aux démocrates mais on va essayer de voir ce qui va se passer parce que même chez nous ici au Texas cette fois-ci c'est très très corsé parce que il y a un moment donné on était déjà on avait vu donc les bleus c'est-à-dire les démocrates qui sont passés par devant on ne sait pas maintenant si cela va rester voilà continuer comme ça ou alors ça va changer mais en tout cas on reste là et aujourd'hui j'avais pu noter également qu'il y a peu d'affluence parce que généralement les gens ont procédé cette fois-ci à ce qu'ils appellent early vote c'est-à-dire voter depuis le moment d'octobre donc au milieu du mois d'octobre beaucoup de gens sont partis voter et aujourd'hui je suis allé dans des bureaux de vote quand vous venez il n'y a même pas de queue vous venez vous votez directement parfois dans certains des bureaux de vote vous venez il y a une vente dans chaque salle d'accord Bantako Bantako vous ne trouverez que deux ou trois personnes Bantako merci beaucoup pour ce tour d'horizon moi j'ai une question en fait on a en Afrique en général on a encore l'image du Texas avec Dallas et Jerry Wing etc le vieux cow-boy sur son cheval est-ce que vous sentez qu'il y a un changement justement du Texas parce que vous avez dit tout à l'heure précisé que le Texas était peut-être peut-être je dis bien peut-être en train de basculer du côté démocrate est-ce que vous sentez justement ce changement de paradisme voilà il y a c'est vrai ici il y a eu déjà un changement parce qu'il faut noter en 2016 c'est vrai que ça ne favorise pas parce que vous savez comme je l'appelle ici c'est qu'on appelle le winner take all c'est-à-dire celui qui gagne quand tout mais la différence était très petite encore en 2016 ici c'est ce qui a surpris et aujourd'hui c'est sûr c'est sûr que ça va être serré mais la tendance reste toujours républicaine ça m'étonnerait très très fort parce que vous savez ici aux Etats-Unis quand vous remarquez les centres urbains sont des démocrates généralement le problème aux Etats-Unis il n'y a pas d'exode rural donc les zones rurales sont les véritables pièves c'est-à-dire qui peuvent faire basculer une élection alors les zones rurales sont de nature républicaine et c'est cela aussi qui va décider parce que dans les centres urbains aujourd'hui vous voyez beaucoup d'étrangers qui sont venus peupler donc les centres urbains vous ne verrez pas des étrangers qui viennent aller s'installer dans des zones rurales les agriculteurs qui sont là ce sont des américains de souche comme on l'appelle maintenant et au Texas ici ce sont les plus populaires c'est-à-dire ce sont les plus nombreux les zones rurales sont très peuplées il y a beaucoup de monde et généralement ce sont eux qui vont faire basculer donc ça m'étonnerait très fort j'ai été même très surpris de voir déjà les démocrates passer devant mais il faut le dire que c'est des comptes qui viennent petit à petit mais vous allez voir mais ça m'étonnerait très très fort que le Texas bascule encore du côté des démocrates c'est peut-être quelque chose qui va venir parce qu'avant il n'y avait même pas match mais aujourd'hui quand même ça devient très serré maintenant on va voir pour le moment en tout cas c'est très serré à l'instant mais je suis sûr avec tout ce qu'on connaît autour de ce grand état parce qu'il faut le dire après la Californie c'est le Texas le deuxième grand état dans ces élections-là parce que Texas aussi peut avoir 38 grands électeurs donc il ne faut pas le négliger mais bon on va voir ce qui va se passer et pour le moment pour le moment moi je suis encore sûr que les républicains vont conserver ce état voilà et Ibrahim Bantankoba peut-être avant de vous laisser partir c'est par rapport à ce vote par anticipation le vote par courriel on a écouté Donald Trump peut-être qu'il laissait entrevoir quelque chose comme quoi et bien il pourrait peut-être contester ses élections est-ce que cela est toujours d'actualité parce qu'on a vu du côté de New York les commerces qu'on commence à barricader parce que les gens ont peur qu'il y ait quand même des accrochages puisqu'il y a de l'autre côté l'extrême droite qui commence aussi à menacer est-ce que sur le terrain vous le confirmez qu'il y a peut-être des risques d'accrochage oui évidemment ça je peux le confirmer parce que chez nous ici on le sait déjà ici les gens ont commencé à aller s'approvisionner prendre des vivres et mettre comme à l'annonce donc de la pandémie de la COVID-19 vous avez vu les gens avaient finalement raflé tout ce qui était dans les boutiques en matière de nourriture donc on était en crise pour les deux premières semaines qui ont suivi la pandémie et la même chose j'ai noté ça aujourd'hui ce soir dans notre quartier ici les gens sont partis faire leur shopping acheter de la provision pour garder parce que il y a déjà des rumeurs qui se sont disons épaquillées un peu partout dans la ville pour dire que si toutefois on annonçait Joe Biden pas c'est surtout qu'il sera favori par ses votes par correspondance donc les républicains ne vont pas se laisser faire alors d'aucuns ont eu peur et ont commencé à chercher donc à garder la nourriture à la maison donc cela veut dire que c'est réel dans beaucoup d'états dans beaucoup de villes aujourd'hui à New York vers la Pelsinbani il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé à prendre mesure pour essayer donc d'éviter des choses qui pourront peut-être arriver des controverses mais pour le noter c'est réel c'est palpable aussi dans beaucoup de villes il y a cette menace qu'il faut aussi ne pas négliger parce que ce qui est un peu étonnant c'est qu'il faut considérer aussi que c'est la force de l'administration qui fait ça parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le candidat qu'on considère de l'opposition qui s'estime lésé dans les élections c'est le président sortant lui-même qui a peur d'être triché donc vous comprendrez que voilà ça c'est la force de l'administration généralement dans des pays que nous connaissons ce sont les opposants qui se plaignent qui ont toujours peur d'être trichés mais ici c'est pratiquement le contraire justement 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 on va essayer de tricher ok excuse moi de t'interrompre justement en parlant de triche on a on a constaté ici un phénomène très américain c'est le phénomène du conspirationnisme est-ce que il a il est très présent et très prégnant dans les grandes villes est-ce qu'il a pris forme ou est-ce qu'il a commencé aussi à s'implanter dans des états comme le Texas oui pas totalement mais disons à une petite échelle il y en a il y a eu quand même ces considérations qui ont été étalées et que les gens ont commencé à prendre en compte mais on ne peut pas le généraliser pas totalement au Texas ici mais quand vous partez vers le nord dans ces états-là il y a cela qui fait étaler ce mode de conspirationnisme que les gens ont commencé à parler et finalement qui a commencé à prendre tête et d'aucuns ne croient pas qu'il y ait une possibilité donc de manifestation de controverse dans ces après ces élections mais il y a toujours une partie qui a encore peur après tout ce qui s'est passé et surtout après les déclarations du président sortant Donald Trump qu'il a clairement dit qu'avec ce vote de correspondance il risque d'être lésé et il ne admettra pas si toutefois il perd les élections à cause de ça il ne va pas donc laisser faire le transfert du pouvoir de façon disons paisible donc alors là tout cela a commencé à prendre forme à partir de ces déclarations et ça continue encore à jager un peu dans les villes mais qu'à cela ne tienne beaucoup restent sereins beaucoup pensent qu'effectivement que cela ne pourrait pas possible même si Donald Trump décider de faire quoi que ce soit l'armée s'interposerait et retirer le pouvoir et donner à celui qui a été proclamé 5 heures voilà Ibrahima Bantankoba depuis Texas en tout cas merci beaucoup pour ces précisions vous resterez toujours avec nous et puisqu'on va vous revenir d'une minute à une autre pour comprendre réellement connaître les premières tendances il faut préciser que déjà pour l'instant Joe Biden est à 131 et Donald Trump est à 92 donc les chiffres continuent à tomber et voilà on va continuer à suivre cette actualité et bien on s'intéresse à cet autre sujet toujours par rapport à la présidentielle américaine l'enjeu des swing states puisqu'on parle de ces états ces états faiseurs de roi à quelques semaines du scrutin aux Etats-Unis la campagne s'intensifie en particulier dans la Sunset mais pourquoi ces états-clés sont-ils si importants explication avec nos confrères de l'AFP le premier président des États-Unis de l'Afrique Joe Biden Joe Biden Joe Biden Joe Biden Joe Biden I want to say something we don't say often enough and I mean this from the bottom of my heart Barack Obama was a great president of the United States of America I want to make sure we say it here today Mr. President thank you thank you thank you along with the experience to get things done Joe Biden has concrete plans and policies that will turn you have understood this element consacred to these states clés as we call it on va continue toujours à joindre nos correspondants du côté des États-Unis vous avez écouté Brim Bantankoba qui faisait l'état des lieux du côté du Texas rien n'est encore gagné on va continuer sur cette actualité également on parlait et aussi avec Kevin Kaba qui est sous-guinéen qui évolue dans ce pays qui fait partie en tout cas de cette armée américaine qui a eu une fierté pour le pays et qui quand même était en train de décrypter cette actualité et bien on revient à vous monsieur Adama voilà on nous signale que nous avons déjà notre ami Calvin Dark fondateur et président de CD Global la stratégie groupe société de médias et de lobbying qui est en direct avec nous alors monsieur Calvin Drake bonsoir bienvenue bonsoir comment allez-vous oui ça va très bien merci de nous rejoindre dans cette soirée électorale cette édition spéciale dédiée à la présidentielle américaine alors on parle de cette élection cruciale le monde entier suit les Etats-Unis les regards sont tournés vers les Etats-Unis pour voir un peu cette élection pleine de de rebondissements alors au moment on vous appelle quel est l'état des lieux et quel est le climat qui prévaut sur le terrain bon c'est 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 très difficile à dire à cette heure mais ce qui est clair c'est que tous les sondages et les prédictions sont pas corrects parce que même dans les Etats où on pensait que Biden avait un peu d'avancée sur Trump c'est pas le cas alors je crois que c'est en ce moment Biden peut gagner ou Trump peut gagner et c'est il n'y a pas de grande différence entre les deux mais ça montre qu'ici aux Etats-Unis on ne peut jamais prédire les élections d'accord on ne peut jamais prédire et justement on parlait de ces Etats-clés et c'est vrai que dans les intentions de vote le vote populaire on disait que Joe Biden avait pris le large mais sauf que ce soir-là c'est comme en 2016 on voit que tout peut basculer d'une minute à une autre alors comment expliquer cela est-ce qu'on peut dire finalement que certains peut-être si on penche de côté de Donald Trump malgré le Covid-19 qui est venu quand même doucher tous ces espoirs-là que du côté des républicains est-ce qu'on peut dire que l'espoir est encore permis malgré le coronavirus moi surtout je crois que ici aux Etats-Unis on aime le plus la stabilité c'est-à-dire c'est très difficile avec un président qui est président qui se présente pour réélection de ne pas gagner c'est rare aux Etats-Unis et même avec toutes les les mésaventures de président Trump on connaît on sait ce qu'il va faire ce qu'il va dire et c'est pas une surprise il y a des gens dans ce pays qui n'aiment pas les surprises alors c'est la stabilité je crois que c'est pour ça que les gens votent pour Donald Trump dans tous les Etats même dans les Etats bleus les Etats démocrates mais l'autre chose c'est que ici pour les sondages il y a cette peur de la part des gens qui soutiennent Donald Trump de dire ça parce que bon il est raciste il dit des choses racistes il fait des choses racistes il dit des choses contre les femmes il n'est pas acceptable dans la majorité des Etats aux Etats-Unis alors il y a des gens qui ont peur de dire aux gens qui font des sondages qu'ils soutiennent Donald Trump c'était le cas en 2010 à 2016 et je crois que ça va être le cas cette année d'accord et en parlant de ces Etats de ces Etats-Unis c'est vrai qu'on parlait de la Californie quand même qui compte 55 grands électeurs on parle aussi de la Floride où traditionnellement on sait que ce sont des républicains le Texas qui est aussi important est-ce que cette année il y a de risques à ce qu'il y ait aussi basculement du côté de la Californie par exemple non 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 la chose c'est que New York Californie il n'y a pas de question parce que c'est toujours démocrate par beaucoup et c'est pour ça que Joe Biden ni Trump a visité New York ni Californie je crois depuis cet été ce sont ces Etats qui basculent et peut-être l'autre question et bien on va parler à présent de ces enjeux c'est vrai qu'on parlait de coronavirus c'est vrai Donald Trump on dit sur le plan économique il y a eu le taux de chômage a fortement baissé le taux de croissance également beaucoup d'entreprises et de sociétés aujourd'hui ont pu économiser beaucoup d'argent par rapport à ces mesures fiscales est-ce que le coronavirus quand même qui est passé est-ce qu'on peut dire finalement on est toujours au vert où tout simplement les américains au-delà de ces réformes-là s'accrobotent sur les questions raciales parce que beaucoup disent que les américains aujourd'hui sont plus que jamais divisés est-ce que les minorités aussi pourraient à cause de cela sanctionner davantage Donald Trump oui je crois que c'est deux facteurs qui portent beaucoup dans ces élections un même les gens qui bon tout le monde veut réouvrir c'est-à-dire d'avoir la vie normale mais c'est pas c'est pas possible dans la pandémie et Donald Trump il a il a dit qu'on va ignorer toutes les statistiques on va faire semblant que c'est pas un problème on va continuer comme le le coronavirus c'est quelque chose de passé c'est pas la vérité mais il y a un fort pourcentage de ce pays qui croient ça alors pour ça c'est parce que bon il n'était pas bon leader pour la lutte contre la pandémie mais il y a des gens qui supportent ces idées d'ignorer ce qui se passe en ce moment au niveau des tensions raciales j'ai vu un sondage aujourd'hui je crois que c'est la première fois dans ma vie et j'ai 41 ans où les tensions raciales c'était le sujet le plus important pour un grand nombre de voteurs américains c'est-à-dire que même pendant l'élection de Barack Obama en 2008 il n'y avait pas des tensions raciales comme il existe maintenant alors ça ça c'est je crois que ça pèse plus sur le vote américain que le coronavirus n'est pas Donald Trump il pense qu'il peut faire en tout cas mais pour les tensions raciales il y a beaucoup de choses qu'il peut faire il y a beaucoup de choses qu'il a fait pour encourager ces tensions et toujours avec vous peut-être l'autre question c'est vrai on a connu des élections ça va être 46e président et tout mais peut-être une question l'incident quelle est la particularité de cette élection là qu'est-ce qui la singularise par rapport aux autres je crois que parce que nous avons un système électoral très très compliqué c'est-à-dire que pas seulement chaque état mais chaque compté dans chaque état ils ont leurs propres règles et avec la pandémie les gens qui je comprends ils ont peur d'aller au bureau de vote nous avons changé beaucoup de règles cet été alors c'est un peu confusant pour la majorité des gens et il y avait beaucoup de gens qui ont fait pour la première fois leur vote pour courrier alors ça c'est un changement et aussi c'est un changement parce que Trump il est président mais sa campagne et s'il n'était pas président il pense toujours de la bureaucratie la paparosse de Washington DC et il parle des problèmes qu'on vit dans la rue tous les jours faisons semblant qu'il n'est pas président actuellement alors ça c'est autre chose qui est différente cette fois pour ces élections et toujours avec vous est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises comme en 2016 faire fausser par exemple les sondages oui je crois qu'ici aux Etats-Unis on peut vraiment compter sur les sondages comme en 2016 mais aussi même cette année j'ai vu des sondages qui ont dit hier que Joe Biden avait 10% sur Trump et peut-être ça va être vrai après tout mais c'est pas quelque chose de fiable et peut-être avant de vous laisser partir on a vu cette sortie de la Trump par rapport effectivement à ce vote par courriel vous le disiez tantôt qui disait oui je risque de ne pas reconnaître peut-être ses résultats est-ce que vous pensez dans une démocratie à l'américaine ce scénario serait possible dans les heures qui suivent c'est-à-dire s'il va accepter justement parce qu'il dit qu'il pourrait quand même contester ses résultats non 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 c'est parce que bon il a dit ça ce que j'aime bien de notre système c'est 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 pas un jeu il ne peut pas dire qu'il a gagné en fait le processus c'est très compliqué ça va être en décembre avant que tous les états viennent pour déposer leur vote pour les électeurs de chaque état alors c'est de n'importe quoi quand il dit qu'il ne va pas accepter même par exemple si Biden dit ce soir qu'il est le gagnant ça n'a rien et c'est juste leur prédiction alors je n'ai pas peur de ça et je n'ai pas peur de notre système on peut survivre à la réjection de Trump sur les résultats c'est pas un problème d'accord voilà merci à vous du côté des Etats-Unis merci à Calvin qui a répondu à nos questions je rappelle que vous êtes fondateur et président du CD Global Stratégie Group société de médias et de lobbying merci d'avoir répondu à nos questions on va marquer une pause le temps de se retrouver au compte de cette édition spéciale consacrée pour une fois à la présidentielle américaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501